Musique Bienvenue dans cette émission Nous la terre, Nous la mer, Nous ricesse, Zodi, Nous piales bien, bien loin, dans un endroit paisible et retiré, et à la fois où les gens sont très chaleureux, à grands sables, quand nous tournons la nature, montagnes et nous respirent l'air frais. Nous voulons donc Béni, Ishuar Béni, qui est pour montrer nous ce plantation banane. Et c'est pour tout de suite. Alors, nous retrouvons dans la plantation de banane de M. Ishuar Béni. Bonjour. Alors, M. Béni, raconte-nous un ticket. Quand est-ce qu'on commence la plantation banane? Nous, dans l'association AAP-SE, avec le M. A. M. Eric Mondan, depuis 10 ans ou là-dedans, les bananes que nous parvons se plante, il y a trois ans pour cela. Il y a trois ans pour cela, il y a trois ans pour la planane, parce qu'il y a des carros-cannes, mais dans la carros-cannes, il n'y a pas de la valeur, la valeur qui va tomber, il n'y a pas de la valeur. Si il y a un panne, je dois couper, 5 000ーん, je ne peux pas se dire, 5 000ーん ou rien. Si il y a un panne que je plante, je dois gérer 40 à 50 000 euros. Et ça prend la peine pour l'amener tout facile. Pour couper, pour vendre, c'est bien facile. Mon son banane est venu, il coupe son banane. Ce qui est plein, il coupe. Ce qui n'est pas bon, il n'est pas coupé. Après 15 jours, il est venu, il coupe ça. Il coupe, il pèse la valeur 10 jours, il pèse 20 ou plus kilos. 20 ou plus kilos, il pèse 22 ou 24. Dans l'été, il pèse 18, le banane est plus gros. Il pèse 20 ou 22, il pèse 20, il pèse 12, il pèse 20. Il pèse 20, il pèse 20. Il pèse 20, il pèse 20. Il pèse 20. Il pèse 20. Il pèse 20 mois, il pèse 20. L'entretien des carreaux bananes, des pieds de bananes, par exemple. Si mon pèse de bananes coûte moins, qui se l'entretient? Qui peut-il pèse? Les pèses de faire une jolie faussée, les baisins sont des pieds. La fausse est bien au dépied, avec un pied lancé, un gros trou. Là-dedans, vous pouvez mettre un peu en pouce, un petit sel. Vous mettez, elle est là où vous plantez le pied-là. Vous plantez le pied-là, vous pouvez peser là bien, peser, planter bien. Dans un huit à dix eaux, vous pouvez trouver, vous pouvez faire un petit léquerre. Fait là, un petit léquerre, puis sautille vert. Ça vient vite rapidement, c'est correct. Dans un quinze eaux, par là, vous avez un petit sel. C'est un petit léquerre, c'est-à-dire que vous mettez un petit sel. Là, il grandit, il y a rien. Pour grandir, dans deux mois, vous trouvez une jolie petite banane. C'est comme ça. Une jolie petite banane comme ça. Là-dedans, vous mettez un petit sel. Ça coûte à vous mettre un petit sel tout le 25. C'est une graine, il y a ça. Là, c'est correct. Les filles vignes grands, dans un an, vous pouvez faire une banane. Oui, dans un an, quatre dans dix mois. Si le pilote est un petit peu grande planter, comme ça, les quatre dans dix mois. Petit petit, il peut tarder. Mais quand il commence à faire une banane, il effectue 3 mois pour vous perdre. C'est ça, ça a une banane de 2 mois. Par conséquent, trois mois. Sauf que, quand il commence à faire un petit sel, il finit des deux à trois boutures. Un petit sel meaning qu'ils en font. Il finit des deux. Des deux à trois. Quand on coupe le lien, le corps commence à grandes. Et quand il commence à un petit sel, il commence à un petit sel. Comment est-ce que c'est froid et un pied banal ? Non, un pied-là, un pied-là, un pied-là, un pied-là. Première goutte. Seconde goutte, il y a trois bouteilles. Trois banal vous gagnez. Ces trois bouteilles-là, vous gagnez six. L'autre dernier vous gagnez cinq, six. Il grandit. Ça dépend du fossé. Il a mangé bien, vous mettez le ciel, vous prenez compte, vous mettez la tête, vous mettez le travail, vous pouvez le sauver. Il n'y a pas qu'à une église comme ça. Vous gagnez l'air. Vous gagnez l'air, ça veut dire que vous gagnez l'air, ça veut dire qu'il demande de l'entretien, vous gagnez nettoyer, vous gagnez nettoyer. Arroser aussi ? Non, arroser non. Parce que les bananes n'ont pas trop trop de l'eau, n'ont pas trop trop du soleil. Quand on est électorale, jolie la pluie, jolie le soleil, ça peut être un joli verre. Mais quelle température idéale, qui a l'endroit qui pourrait même que les bananes poussent bien ? Les bananes, on sait beaucoup de gagnez bien. C'est ma jolie banane qui gagne dans la côte. Les deux frères, quatre frères, ici le gros sable, 10 sables, bon vous voyez, cela gagnez jolie banane. Avant, les bananes, on peut gagnez dans l'endroit frais. On dirait comme ça, une banane même, on s'appelle banane même, ça là. Mais dans la terre, on gagne de près de 40, 50 bananes, on gagnez une plante banane. C'est une chose infinie. C'est une richesse banane infinie. Mais cette terre-là, elle a une fois un an, elle n'est pas sincère plantée. Vous trouvez, elle a une coupe là, elle n'est pas sincère plantée. Mais cette terre-là, elle est frais. Elle a une fois frais. Elle a une 10 ans, 15 ans, pour faire jolie banane là-bas. Quand vous connaissez une banane, normalement, elle est parée? Une banane, quand elle est parée, ça fait la nuit, vous trouvez, elle a une fille plus sec là-dedans, parce qu'elle est près de parée. Mais quand elle commence sec, elle fait parée. Et vous trouvez là, ça, 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 elle commence à tomber, ça, elle commence à tomber. Ah, d'accord. Elle commence à tomber. Et ça, en bas là-là, elle finit sec. Vous trouvez, elle a une banane, elle finit parée. Samedi, moi, je viens de la terre-là, samedi. Et la banane, elle a une banane, elle va couper les verts, après, elle met les six mires, ou elle met les six mires au pied-là? Non, non, le pied, vous pouvez boiter. Les oiseaux, pour manger, il faut boiter. Vous pouvez couper parée. Parée, quand il est coupé, dans une semaine, il faut boiter. Dans une semaine, dans une semaine, il faut boiter. Il va vous couper parée. Quand on l'a met à côté, dans une semaine, il faut boiter. Mais maintenant, il faut boiter dans une quinzaine une banane. Et il y a différents types de bananes, qui aiment béni? Oui. Moi, si c'est une variété, je connais moi, il n'y a plus de soucis. Oui. Mais ça, nous avons une banane locale, Nous avons une banane locale, une banane locale, une banane locale. ça me connaît. C'est pas dans... les autres régions, c'est la région. C'est la rit, non. Mais ici, partout, il y a une banane locale. Une banane locale. C'est une banane locale. Et qui a une banane qui est plus courante? Qui a été les plus vendables, et qui est l'autre que je peux créer dans la lumière et qui est plus résistant. Comment il a appelé ces bananes? Oui, les bananes nez. Oui. Ok, et les plus résistantes à par cyclone, la brise, et la maladie. et les maladies sont plus résistantes. Si vous ne trouvez pas une banane malade, c'est une banane bonne. Mais quand est-ce qu'il y a une banane malade? Si la banane commence à devenir une tasse-tasse. Avant, la banane était une tasse-tasse, la pièce-tasse était une tasse-tasse. Mais il ne faut pas gagner trop beaucoup. Mais si on a gagner, il y a notre médecine, 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 il y a notre médecine. Il y a notre médecine, il y a notre médecine, il y a notre médecine. Si on a une médecine, il y a notre médecine. Mais si on a une banane, il y a notre médecine. Et si on a une banane, est-ce que je peux planter dans la cour, par exemple? Oui, oui. Je pense que c'est un médecine. Si on a une banane, on a un médecine. C'est un médecine, mais il y a une banane. Quand on a une banane, on a un médecine. Dans les franciennes, on a un médecine. Il faut faire une banane. Il faut faire une banane. mais il va me goûter. Alors, dans ma grand-famille aussi, tu fais des plantations de bananes. Oui. Tu penses qu'il y a des enfants ou des enfants pour faire l'île, pour suivre ou l'âmer? Là, mon grand-fam est dans la Forme 5, il y a 16 ans. Il est venu à moi, il était, il m'a rassé, il m'a rassé, il m'a rassé sur les bottes, sur le trac-sout, il m'a rassé, il y a le bazar aussi à moi. Il vend des légumes, enfin, moi, je me plante un légume, moi. Moi, j'ai un charlotte, la Caisse d'Oyant, moi, j'ai un 5-6-4 de brille, pendant le déci, c'est plus pour vendre, mais là, dans la Forme 5, là, je ne m'a rassé pas pourquoi il y a plus de temps qui peut arriver, parce que les légumes, vous venez un chef. D'accord. Et pour que les clients, ils aiment les couilles. Alors, avec moi, comme chaque semaine, Eric Mangard, de l'association MAA. Alors, Eric, nous cause surtout, là, de la production de la banane à Maurice. Ah oui, Karine, nous plantes bananes, probablement, sur au moins 500 hectares qui est banane, production banane à Maurice. Et en même temps, des statistiques, ils montraient que nous produirent dans les 10 000 tonnes de bananes à Maurice, qui montraient que les mauriciens consomment bien du banane, hein, ils font partie du déjeuner des mauriciens, au travail aussi. Et donc, c'est un peu la nourriture, le fruit qui digère le plus facilement dans le testament et qui est très, très populaire à Maurice. Et qui va le bienfait de la banane ? Alors, la banane, il y en a, il y a très, très faible cholestérol dedans, mais en même temps aussi, il est très riche en vitamine B, en calcium et aussi très riche en potaché. Donc, il est très riche et il est aussi, comment dire, il est capable de mélanger avec le, comme si, avec le basil ou le tulsi que beaucoup de mauriciens ont planté comme d'autres. Et ça, il est très bien, très bon pour la mémoire, pour nos cerveaux. Donc, il y a beaucoup de vertu et la banane lui-même, il est bon, mais aussi la plante lui-même, il est très, très, très bon parce que, ici, dans le sud-est, il est retenu à la terre. Et ça, il est très, très important pour éviter le problème d'érosion aussi dans le sud-est. D'accord. Alors, mais en même temps aussi, nous pensons bien valoriser la banane, le plan de la banane lui-même, parce que le tronc peut être utilisé pour les produits artisanaux, pour la basqueterie, etc., qui se fait en Tanzanie, dans les pays africains. Donc, il a un potentiel énorme, mais aussi il a un potentiel énorme dans la production même, les mêmes, parce qu'il a une grande demande de bananes, du fruit à Maurice. Est-ce qu'il y a une production de la banane capable d'une famille à apporter une source de revenus, justement, d'une famille? Démétriement, démétriement, en tout cas, à ce jour, il dépasse la canne. C'est-à-dire que la banane, elle a un marché très important dans la transformation aussi, mais aussi dans le quotidien. Par exemple, nous trouvons que de plus en plus le boulanger, autour du boulanger, il n'y a mal de manger une banane associée avec le boulanger. Donc, je prends une banane, je prends une banane, après je prends une banane et je prends une banane. Parce que quand même, nous trouvons que la banane remplit le ventre. Quand nous n'avons pas qu'une équipe pour manger, nous prenons une banane pour manger. Et ça, il est très bon, parce qu'il n'est pas mauvais pour l'estomac. En tout cas, il est rempli le ventre pour gagner des problèmes de gaz, des problèmes, etc. Donc, moi, je pense que la banane, il y a un grand avenir pour Maurice. Et surtout, la banane de Dwarf Cavendish, qui est plantée dans le Sud-Est, les pénins ont trop de problèmes de maladie. Donc, nous ne connaît que la maladie de Freckle Disease, il y a une Fungous Disease, qui est venu dans une découverte à Maurice en 2014, qui a affecté un petit peu les feuilles et puis le fruit même. Il y avait une tâche qui est développée. Mais ce seul inconvénient, c'est que quand il attaque les bannes feuilles, la photosynthèse est moins, c'est-à-dire que la production, il y a un impact sur la production, la grosseur de la banane. Mais le Cavendish Dwarf, que nous trouvons ici, c'est le plus populaire à Maurice, le cultivant plus populaire à Maurice et qui est adapté à différents types de sols. C'est ce qui est important. Nous avons planté dans l'eau-la-court-de-nous, nous avons planté dans les montagnes, nous avons planté dans l'endroit chaud, frais, etc. Donc, l'avenir trouve dans cette variété-là et de ne pas attaquer trop avec la maladie, le Freakle Disease. Donc, voilà. Donc, on sait que la plante, la banane, la banane même, elle est un avenir très prometteuse à Maurice et que, moins vite aussi, le consommateur consomme beaucoup plus de bananes et surtout, il est dans l'esprit du petit déjeuner du Mauritien. Et encore, les touristes aussi consomment beaucoup de bananes. Nous, entre montagnes, le chat et montagnes, villa, c'est sûr ceux qui m'oublient d'un autre bye-bye. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous, la terre, nous, la mer nourrissait. Nous, nous connaissons surtout la plantation de bananes. Donc, la cultivation de bananes, comment ça passe et l'entretien. Et surtout, donc, comment on y faire pour y arriver dans notre assiette. Et cela, grâce, donc, à M. Ichoir Béni, qui me vous a dit un merci. Et également, merci à Éric Mangard de l'association MAA. Donc, pour toutes ces explications, également, à savoir les bienfaits de la banane qui est très, très bon pour la santé. D'ailleurs, ne pas rater pour trouver qu'on a une Mauritienne ou sur la table du petit déjeuner. Il y a des bananes, que ce soit en petit déjeuner, en chips ou un curry banane. Enfin, c'est un fruit et un légume à la fois. Bon, pour ma part, on me donne ce rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Nous, la terre, nous, la mer nourrissait. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501